Radio VL, premier média de jeunes en France. Moi je joue une pédopsychiatre qui va être en charge d'accompagner une petite fille, qui est la petite fille qui est le personnage central de l'histoire, puisque sa famille entière est retrouvée assassinée autour d'elle. Elle est la seule survivante et donc elle est en état de choc. Elle est devenue amnésique, elle ne parle plus. Et donc le policier chargé de l'enquête, qui est joué par Samy Boagila, va faire appel à cette pédopsychiatre pour justement faire émerger les souvenirs et pour qu'elle retrouve la mémoire. Et parallèlement à ça, cette femme, cette pédopsychiatre, elle aussi a vécu une tragédie dans sa vie, puisque sa fille est morte, on en a conclu au suicide, elle est persuadée que sa fille ne s'est pas suicidée. Donc elle accepte de prendre en charge cette petite fille si le flic réouvre l'enquête sur la mort de sa fille. Donc en fait, l'originalité, c'est qu'il y a deux enquêtes qui sont menées en parallèle. Je pense qu'une des thématiques, c'est plus cette idée du secret, du secret des liens familiaux, du poids de certains liens familiaux, du traumatisme. Et c'est un film vraiment qui parle de la famille, parce que les deux co-scénaristes, qui sont Pierre Acnine, le réalisateur, et Anne Vidal, qui est psychanalyste, et qui sont mari et femme, ont voulu faire un film sur la famille. Aussi, il y a cette question de la perte d'un enfant. Qu'est-ce que ça implique ? Comment est-ce qu'on se sort d'une tragédie pareille ? Et comment on fait le deuil ? C'est vraiment un film sur toutes ces choses, sur le deuil, sur cette quête de vérité, je dirais. Oui, l'aspect psychologique est vraiment amené par la pédopsychiatre. Il y a vraiment l'enquête, où on est dans une vraie enquête policière, où il y a tous les rebondissements et les rouages scénaristiques. Et puis, on se pose dans ces moments entre l'enfant et la pédopsychiatre, où c'est ça que j'ai aimé. C'est qu'on se pose, il y a des respirations, il y a des moments de silence, d'observation, où on est beaucoup plus dans l'imperceptible. Parce qu'aujourd'hui, moi, en tant que spectatrice, je suis assez passionnée par les séries, toutes sortes de séries, mais en particulier, toutes les séries comme The Fall, The Killing, dans tous les styles. Mais ce genre de séries-là, je trouve que c'est exceptionnel. Et on n'a pas cette même... C'est un format qui est très intéressant pour une psychologie qui se déploie sur un laps de temps plus long. Et je ne me suis pas dit, tiens, je veux absolument faire une série, je veux absolument faire de la télévision, comme je ne veux pas absolument faire du cinéma. J'ai envie d'aller vers des projets qui sont palpitants, qui sont ambitieux dans un point de vue artistique. Et voilà, tout simplement, j'ai trouvé que ce projet avait tous les ingrédients, en tout cas, pour que je puisse m'épanouir en tant que comédienne dedans. Oui, alors c'est vrai que quand j'étais très jeune, c'est toujours intéressant d'aller prendre la candeur et cette forme de naïveté de très, très jeunes gens, comme à l'époque dans la PAC, qui peuvent commettre, voilà, basculer complètement dans la part obscure de l'existence. Oui, et c'est vrai que ici, dans Souviens-toi, on plonge dans cette enquête, dans le point de vue de cet enfant et dans son regard qui est chargé de mystères. Et c'est toujours intéressant, cette ambivalence, cette ambiguïté, tout ce qu'un être humain est capable de porter en lui comme extrême, aussi bien de candeur que de violence. Oui, ça m'intéresse beaucoup.